Grâce à la Fondation Suisse, un logement pour la sage-femme a été construit et équipé au centre de santé de la saumone. La cérémonie de remise des clés a eu lieu en présence des populations, des notables et du représentant des bailleurs. Le maire de la saumone a remercié ses généreux bienfaiteurs. Oui, la cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui avait le principal but de nous rencontrer, nous, population de saumone, avec des bienfaiteurs suisses dans le cadre des activités de la Fondation. En effet, ce sont des populations suisses qui habitent la saumone, qui sont présidents à la saumone et qui ont voulu contribuer à notre jeune et nouvelle commune. et nous proposer à nous construire le logement de la sage-femme du poste de santé. Nous allons donner les clés de ce joyau qui va permettre à notre sage-femme d'être dans de meilleures conditions d'habitation. Les conditions de la saumone aussi sont très importantes pour être autant de la productivité et lui permettre d'être beaucoup plus performante. Le représentant de la Fondation Suisse est revenu sur la genèse de ce projet. Philippe Corbat, je suis ressortissant de Genève et je viens assez fréquemment sur la saumone. On a passé quelques séjours, on faisait beaucoup et on souhaitait aider la population locale. Donc on a profité de rencontrer M. le maire qui a réagi en disant écoutez, nous on fait venir une nouvelle sage-femme sur notre commune et on souhaiterait la loger décemment. Comme je connaissais le président d'une fondation basée à Genève, j'ai demandé au maire qu'il me fasse parvenir un courrier et que j'ai transmis à cette fondation. Il y a eu quelques mois de négociations pour aboutir à ce projet. Alors écoutez, il est de... je dois raisonner en France Suisse d'abord parce que c'était 30 000 francs suisses qui correspond à 24 000 euros, ce qui correspond à 15 millions de CFA. Prenant la parole, le mecsin chef Alouis Diouf a rappelé que le département de Bourg compte 25 dispensaires et 24 cases de santé. Il a ensuite loué la performance du poste de santé de la saumone. Le maire a témoigné la disponibilité du personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501